Et bonjour à toutes et à tous, un rapide petit mot dans une courte vidéo, ça nous changera des trois quarts d'heure de blabla sur pandémie sans y jouer de la dernière fois, n'est-ce pas ? Une de mes grandes spécialités. Alors excusez le pauvre décor, on fait bien sûr avec les moyens du bord, je n'ai pas d'écran vert, pas de feu d'artifice, pas de grande mise en scène pour une annonce qui n'est pas si grande que ça d'ailleurs. J'annonçais récemment, je pense à la fin de la vidéo consacrée à Chers Lecoms Détective Conseil, que vous étiez désormais 2000 abonnés à la chaîne, un poil de demi-cul carré de plus. Mais pourquoi est-ce que je le répète ? Eh bien, si je l'avais casée, cette annonce en fin de vidéo, c'est tout simplement parce que, peut-être que vous le savez, si vous me connaissez depuis un certain temps, je ne porte guère d'attention à ce genre de nombre, à ce genre de chiffres, aux abonnements, au partage, au machin, à Twitter, au brole au bazar. Donc voilà, c'était toujours sympathique, c'était plutôt une émotion positive, mais ce n'est pas non plus pour quelque chose qui va changer l'orientation de la chaîne ou quoi que ce soit. Donc voilà, ceci dit, si j'en parle dans une vidéo à part, finalement, c'est parce que je me suis rendu compte que pour certains, visiblement, c'est quelque chose d'important, au sens que visiblement, en 2015, c'est une norme sociologique d'être content d'appartenir à une communauté grandissante, que ce soit sur Internet en général ou sur YouTube plus précisément. Bref, ça fait plaisir à certains, eh bien, donc je le souligne pour ceux à qui ça peut faire plaisir. Merci à vous, notamment aux nombreux abonnés fantômes qui n'ont pas dû passer sur la chaîne depuis 3 ou 4 ans. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Ceux qui ne trouvent plus leur intérêt dans cette chaîne, n'hésitez pas à faire machine inverse et à vous désabonner. Ça pourrait être drôle de voir si on arrive à repasser sous la barre des 2000. Je crois que vous êtes 17 de plus, donc c'est jouable. Sinon, trêve de bavardage, comment dire, capitaliste. Un petit tour très rapide de ce qui vous attend sur la chaîne à court et à moyen terme. Les trois prochains jeux, à savoir du Dungeon Roll. Du Dungeon Roll, je vais y arriver. Roll, voilà. Hop, c'est un petit jeu de Chris Darden. Un petit jeu qui est facile à présenter et à jouer en vidéo. Donc celui-là, il aura peut-être l'avantage de ne pas être que présenté, mais aussi jouer sur la chaîne. Vous pouvez déjà le voir sur d'autres chaînes de mes chers collègues du cœur de la loge, notamment. Ensuite, un petit jeu qu'on ne voit pas beaucoup sur les chaînes francophones. Je me suis dit que ça vous ferait éventuellement plaisir. Rise of the Zombies. The Zombie Apocalypse Survival Game de DVG. Un jeu qui date de 2013, je pense. DVG, ce sont ceux qui ont fait Warfighter. Enfin, on parlera de tout ça, évidemment, en temps et en heure. C'est un jeu coopératif de 1 à 7 joueurs. C'est un jeu qui a l'avantage de ne pas devoir se faire triturer les règles pour pouvoir y jouer seul. Et nous verrons cela. C'est un jeu que je trouve, entre autres, originel, puisqu'il est question de timer dedans. Donc on verra ça, on verra ça, on verra ça. Et alors le premier des trois qu'on verra probablement, pour des raisons pratiques, c'est Mysterium, puisque j'ai bien l'intention d'y jouer avec ma compagne, puisque c'est le premier jeu qui trouve grâce à ses yeux en à peu près 30 ans d'existence. Le premier ou le deuxième, on va dire. Du coup, j'en ai fait l'achat immédiat, surtout que c'est un jeu que je trouve splendide. On y reviendra. Donc un unboxing à prévoir très très prochainement, sans oublier la partie, bien sûr, de pandémie, puisque, comme je disais, c'est bien beau d'en parler pendant 45 minutes, sans y jouer. Maintenant, il va peut-être falloir le voir à l'œuvre et une plante verte. Voilà. Mysterium, Zombie Apocalypse et Dungeon Roll, donc bientôt sur la chaîne. Donc encore un grand merci pour votre présence, que vous soyez abonné ou pas. Moi, personnellement, il m'arrive d'aller voir régulièrement certaines chaînes auxquelles je ne suis pas abonné. Je serai d'ailleurs probablement incapable de vous expliquer pourquoi j'ai la flemme de cliquer sur le bouton d'abonnement. C'est assez moche pour les propriétaires des chaînes. Voilà. Je mérite encore que vous me quittiez, mais c'est comme ça. C'est la vie. À bientôt. Prenez soin de vous en ces temps troublés. Et n'oubliez pas de vous amuser justement en ces temps troublés. Et à très bientôt, donc, pour du Pandémie, du Mysterium, du Rise of the Zombie et du Dungeon Roll. Voilà. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.